Musique Et le grand gagnant de la course maintenant j'ai nommé Olivier Kemener Et oui, nous voici à LM Story C'est parti, nous allons vous faire vivre les coulisses de cette course avec des voitures magnifiques Mais évidemment dans l'infiltré du dimanche, nous nous infiltrons un petit peu partout Avec quelques petites surprises, rien que pour vous Merci d'être là, c'est moi qui fais le guide de la visite aujourd'hui en tant que champion de cette première grande course Merci tout le monde Alors la première surprise c'est que j'ai retrouvé Michel Bonté On s'était croisé à Écomois il y a quelques temps pour parler de votre livre Puisque Michel écrit beaucoup, un grand spécialiste du sport mécanique ici Vous étiez au Maine Libre avant ? Oui jadis, dans une autre vie C'est ça, ça va Michel, je ne vous ai même pas dit bonjour dis donc Oui oui tout va bien, du moment que je suis sur le circuit et que je retrouve pas mal de visages connus C'est toujours un bel encouragement pour moi Alors vous connaissez tout, surtout ici, sur la CO, sur le circuit Et LM Story aujourd'hui vous êtes là pour relater les faits, ce qui se passe, quel est votre travail aujourd'hui ? Bah c'est le triste privilège de là, je dois en savoir un peu plus hélas Là je suis en fonction pour le Mans Racing Tous les journalistes du Mans Racing sont mobilisés par le championnat à Imola ce week-end Donc on a fait appel aux vieux et puis c'est moi qui remplirai les pages du magazine pour le magazine de septembre qui sortira début septembre Donc il y a un petit peu le temps encore ? Oui oui, c'est agréable d'écrire comme ça, sans la contrainte du quotidien Alors qu'est-ce qui vous a surpris, qu'est-ce qui vous a fait rêver aujourd'hui, hier, ici, à LM Story, cette année ? Bah ce qui me fait toujours rêver ici, c'est de découvrir des gens que j'avais perdus depuis longtemps Je pense à l'angevin Lucien Guitny, qui a été un personnage qui a été volant assez haut dans les années 70 En même temps, François Migaud, que je n'avais pas revu depuis longtemps non plus Et puis de faire des découvertes comme la Matra que Jean-Paul Imbert a ramenée et a construite toute pièce La 630, c'était ce qu'on appelait la grand-mère chez Matra Et voir cette voiture reconstruite par cette équipe de passionnés, c'est bluffant Revoir Yves Courage au volant d'une voiture, même d'un petit proto de litre, c'est aussi quelque chose de marrant Donc il y a énormément de surprises pour qui veut lever les yeux, c'est extraordinaire Et comment vous faites ? Vous vous promenez ou vous restez dans votre bureau ? Je vous ai trouvé dans votre bureau, mais le reste du temps vous êtes où ? Non, une fois que je suis arrivé à mon bureau, c'est que mon carnet de notes est rempli Donc il y a un moment où un autre il faut écrire Donc j'ai passé une journée et demie à me balader et puis là j'empile les signes Et là maintenant c'est parti, rédaction et puis... Voilà, je sais que j'ai 4 pages, que je vais faire trop long Mon rédacteur en chef va encore m'en gueuler, mais tant pis, je remplis Et puis après j'envoie, il choisit C'est comme ça, nous aussi on fait souvent trop long, on est obligé de couper Mais bon, c'est comme ça Est-ce que je peux aller parler au speaker, à votre avis ? Bien sûr, Bruno est très accueillant Bon, je vais voir si Bruno peut me recevoir Puis merci Michel Merci à toi On se revoit bientôt ? Oui, bien sûr Avec plaisir, à bientôt, merci Au revoir Alors comme promis, je vais rencontrer Bruno Vendestic, le speaker Je suis dans la cabine de Spic Tu viens de terminer la course, Bruno, ça va bien ? Oui, ça va parfaitement bien, merci Alors je vais te suivre sans te déranger, on va par où ? Alors là, on va aller au podium Et on va donc aller pour accueillir bien sûr les pilotes qui leur font 1, 2, 3 au classement général Et puis après dans les différentes catégories, ça va la caméra, elle passe Ça va aller, on se débrouillé, c'est un truc très poussé, tu connais bien Absolument Ça me fait plaisir d'être là avec toi Parce que je t'ai regardé travailler, je serais incapable de faire la moitié de ce que tu fais Je ne comprends pas tout Ça fait combien de temps que tu es là, toi ? Alors ici, je suis arrivé en fait en 88 En 88 dans l'équipe Et puis au niveau du commentaire de course, c'était la première vraiment comme ça, c'est en 93 en fait D'accord, il y a beaucoup d'animateurs qui m'ont dit quand je les ai croisés Et bien c'est Bruno qui m'a donné envie de faire ce métier là Je pense à un certain Vincent en particulier Non, mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Vincent Il y en a d'autres que j'ai rencontrés comme ça C'est impressionnant parce que tu ne fais pas que l'Aimstore évidemment en t'entend en 24h Et c'est toi qui donne le top départ, tu fais vibrer la foule, c'est quand même sympa non ? C'est le contraire en fait, c'est la foule qui fait vibrer Non, ça c'est vraiment non, parce que s'il n'y avait pas de spectateur ou autre, de gens sympas en 24h On ne ferait pas ce métier là de toute façon Peut-être que pour le faire, il faut avoir été spectateur C'est-à-dire avoir acquitté un droit d'entrée Il ne faut jamais oublier en fait ce qu'attendent les gens Qui sortent encore une carte de paiement pour rentrer dans une enceinte sportive Et qui de toute façon viennent pour qu'il y ait un sens à ce qu'ils viennent voir Et pour ça, il faut leur apporter, c'est vrai, l'information Puisque ce qui est en fait une des particularités du monde des circuits On va faire un parallèle avec un terrain de foot, un terrain de foot, vous voyez tout Même si vous êtes sur le gradin du haut, et même arena ou pas Vous voyez toute la surface de jeu, ici vous ne la voyez pas Ce qui est quand même très très spécial Donc c'est en fait ça, il faut apporter l'information De sorte à ce que quand vous allez voir un paquet de voitures qui passent avec un ordre précis Le même paquet de voitures va repasser le tour d'après Et il n'y a pas le même ordre Il faut qu'il y ait une cohérence, que vous sachiez ce qui s'est passé Même si ça a échappé à votre champ de vision C'est toi le trait d'union là-dedans ? Quelque part, oui, c'est ça finalement la chose Il faut vraiment donner du sens au spectacle T'es super concentré alors, parce que pour suivre tout ça T'as les ordinateurs qui t'aident un petit peu, mais il faut quand même être dedans à fond Pas vraiment les ordinateurs, là en fait C'est de la vidéosurveillance, quand on est sur des épreuves qui n'ont pas forcément de dispositif caméra Avec la production d'un signal, comme c'est le cas pour les 24 heures du Mans C'est de la vidéosurveillance, donc de la mémoire de couleur La petite bleue, la petite jaune, il faut effectivement mémoriser cela Essayer de savoir ce qui se passe Parce que nous aussi finalement, elle nous échappe Cette partie là de circuit, et on n'a pas la télévision Donc c'est vraiment de la vidéosurveillance C'est-à-dire de la caméra de sécurité pour savoir ce qui se passe Où là on a des moyens de production qui sont hyper confort Et bah chapeau, bravo Bruno On se retrouve sur France Bleu aussi ? Alors effectivement, France Bleu mène Cet été, un petit peu de vacances en août Mais voilà, on passe du montant, puis toujours au contact du public Et ça c'est le plus sympa Et tu aimes ça, ça se voit, bravo Comme toi, tu aimes ça, et puis comme tout le monde Bonjour, vous allez bien, voilà absolument, sinon on ne les ferait pas Tu vas faire quoi là ? Tu vas monter sur le podium ? On va monter sur le podium à l'instant Il y a plusieurs podiums, il y a Edmond Savéli Qui là nous donne un petit coup de main et pourquoi ? Puisque c'est l'homme orchestre du trophée Maximil Voilà, donc on va faire le classement en général Qui est aussi un classement 100% avec les voitures Qui ont un moteur jusqu'à 300 cm3 Un classement avec les voitures qui ont un moteur Qui n'excède pas un litre de cylindrée Enfin 1000 cm3 Et puis il y avait des trophées Enfin, il y a un trophée pour les mini Les fameuses mini C'est magnifique On adore les mini C'est vrai que c'est des voitures très très sympas Oui, sympa Bonne bouille Voilà, donc là, on s'amuse Voilà, on va te regarder bosser tranquillement On va rester dans un coin Et puis voilà, merci encore Bruno Mais pas de colévier Et puis bienvenue à chaque fois Et voilà, c'est Aurore qui est la patronne des podiums ici D'accord Bon courage Aurore Bonjour, ça va bien ? Très bien, merci On vous laisse travailler On vous regarde A bientôt Voilà, merci, mesdames et messieurs Podium Nous accueillons Maxime Lefebvre Pour commencer Voilà, merci, monsieur le Vosetat On est mis en troisième position Avec la pied d'un 110 Deuxième Relange puis sur hier Pedro Gaspard En deuxième position Pedro Gaspard Qui arrive sur le podium Il s'agit du classement de scratch Et c'est quand même Bienvenue, Mènero Du classement pour la classe 2 Avec les 13 ans Puis, bienvenue, messieurs Il est le vainqueur Au cas de l'accélérateur Bienvenu Michel Très loin On vous donne en revanche Sur le sort Bravo Michel Bienvenue, monsieur Et bon, salut, le orchestre du complet Maximil Remet les trophées à Maxime Lefebvre Pour commencer Qui était avec son Alpine à 110 Clip Carrière Qui est le vainqueur Qui va recevoir sa coupe Après, non, celui de Carrière Pardon Qui est le palais Pedro Gaspard Excusez-moi Qui voit l'intermédie Sur la deuxième partie du podium Et Michel Frégois Qui complète ainsi Cette même salle de nuit Avec, bien sûr Une promenie des podiums Autrement dit celui Et dans les coulisses D'Elm Story Il y a aussi la partie restauration J'y vais tout de suite Parce qu'il y a Cathy Qui m'attend Responsable d'un grand restaurant Ici Bonjour Cathy Bonjour Ça va bien ? Très bien Alors pour tout vous dire Nous avons déjeuné Chez Cathy ce midi On a super bien mangé Et on s'est dit C'est pas normal Il faut parler de Cathy Et parler de son restaurant Vous faites que ça en fait ? Je fais le circuit Ça fait plus de 20 ans Que nous sommes sous le circuit Nous sommes présents absolument A toutes les manifestations Y compris les roulages qu'il y a le lundi Des motos Des voitures etc Les petites comme les grosses manifestations On est présents Tout le temps sous le circuit Depuis plus de 20 ans Et donc ça fait 20 ans Que vous amenez tout le matériel sur place Voilà Le chapiteau est à vous aussi ? Non Nous louons les structures Nous louons tout ce qui est table Et terrasses Parce que quand il y a beaucoup de monde Comme ça On n'en a pas suffisamment Et sinon Tout ce qui est cuisine Les fours etc On amène tout sur place Et vous êtes basée où ? Alors on a le paddock Toute l'année Sauf aux 24 heures auto Moto Et Grand Prix de France Sinon On a des installations Aux loges On a des installations Aux loges Aux loges Aux loges Aux loges Aux loges Aux loges On est situé un petit peu partout Dans le circuit Et vous n'êtes pas là par hasard J'imagine que vous aimez Les sports automobiles Je suis une passionnée Ah ben voilà Ça se sent Donc ça fait Vous rencontrez plein de gens Vous discutez Tout à fait Tout à fait Des jeunes Des moins jeunes On est passionnés Passionnés Et le jour où on partira en retraite On aura beaucoup de mal à arrêter Parce que ça fait plus de 20 ans Qu'on est là Je vais avoir 60 ans Et j'ai pas envie d'arrêter Si vous n'avez pas envie N'arrêtez pas Vous êtes en pleine forme en plus Oh ben tout à fait Tout à fait Vous êtes une équipe de combien de personnes ? Ça dépend des manifestations Comme là ce week-end On a une vingtaine de personnes à travailler Les repas sont préparés ici Ou vous avez un labo ? Tout est préparé ici Nous avons trois cuisiniers Qui prépare tout Et préparé sur place Et on mange bien surtout Ça c'est important Et pas de surgelée Que du frais Que du frais Le suprême de volaille Je suis même allée sur mon marché ce matin Je dis mes salades et mes tomates Et c'était très bon Vous avez bien fait Donc ben voilà Vous êtes là jusqu'à ce soir Jusqu'à ce soir Et puis nous sommes encore là Demain et après-demain Parce qu'il y a des roulages de moto Lundi et mardi Donc vous continuez ? On sera là lundi et mardi aussi Et ben c'est formidable Et mon mari est aujourd'hui Lui est à l'hippodrome de Sablé Parce qu'il y a des courses de chevaux aujourd'hui Et il est à Sablé Donc vous êtes une famille sportive ? Tout à fait En tous les domaines Bravo à vous Merci Et ben bravo à toute votre équipe aussi qui travaille Parce qu'on voit que ça y va Tout à fait Je choisis en général des personnes qui soient très énergiques Les plein de nouilles j'en veux pas chez moi Et la déco est sympa en plus Ouais 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 Ben merci Cathy Je s'en prie A bientôt A bientôt Merci Je continue ma petite visite dans les coulisses Au revoir On se fait la bise Merci Cathy Au revoir C'est un plaisir Alors là j'ai trouvé un endroit Mais alors un endroit magique Je suis avec Jean-François Que j'ai déjà croisé plusieurs fois Un vrai passionné Et un petit peu le Je sais pas L'hôte sur cette terrasse Ça va bien ? Ah impeccable Tout va bien Ouais 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 Alors expliquez-nous un petit peu où nous sommes Parce que là moi je suis impressionné Nous sommes au Bah évidemment le Mansurise Avec les voitures qui courent sur la piste bien sûr Et grâce à Gérard Laurieux Nous avons la possibilité d'avoir un réceptif Où nous invitons nos copains Les copains sont là Et les copains sont tous là Ça discute entre potes Ça mange C'est la bonne ambiance de LM Story Vous faites la même chose aussi pour les 24h ? Oui tout à fait Les 24h du Mans c'est pareil En tout cas j'ai de la chance d'être avec des privilégiés Qui a le soleil pour déjà Ça ça paraît pas ça fait plaisir Et c'est toujours bon comme ça de pouvoir se retrouver comme ça Entre amis et partager justement cette passion Et voilà quoi Donc moi je suis là en plus pour mettre un petit peu de musique Donc C'est vous la musique derrière ? C'est moi le DJ C'est le meilleur DJ Je suis avec les meilleurs alors Les meilleurs DJ des pays de la Loire quand même N'ayons pas peur des mots Donc ici l'ambiance sur la terrasse ça commence à quelle heure le matin ? C'est 10h ce matin 10h ce matin jusqu'à quelle heure ce soir ? Je sais pas parce que c'était pas prévu La surprise du chef en fait La surprise du chef On est une bande de copains Ça se passe très bien On est là Tout va bien Et vous êtes bien installé parce qu'on voit à l'intérieur aussi Il y a tout ce qu'il faut pour se sentir bien Si éventuellement il pleut un jour On peut se mettre à l'intérieur tranquille Et quand on a du soleil Et bien on est aux premières loges Ouais ouais Non il n'y a aucun problème On a la nostalgie du garage Qui débute depuis 1924 C'est votre garage depuis 1924 ? Voilà Début des 24h du Mans en fait Un an après Donc c'est essentiel quand même dans l'histoire Vous avez grandi ensemble ? Ouais Avec les 24h Ah ouais Et puis c'est d'autres trucs Bon alors l'année prochaine pour les 24h Est-ce que je peux vous... Ici ? Ah oui c'est sûr Et si je toque à la porte est-ce que je... Oui tu rentreras Je peux rentrer Il n'y a pas de problème C'est Marie qui nous a fait à manger hier midi Hier soir C'est le traiteur Voilà c'est le traiteur Marie bonjour Bonjour Qu'est-ce qu'il y avait au menu ? Il y avait un peu de tout Alors il y avait entrée, charcuterie, fromage, viande, enfin un peu de tout Un super buffet Voilà Un buffet basé aussi quelque part sur l'Italie quand même Ouais un petit peu Vous êtes italienne ? Non oui Non oui C'est moi ou c'est lui ? Je ne sais pas Je me laisse C'est mon épouse Je vous laisse avec Je vais vous débrouiller Je vais vous expliquer ses origines Et c'est impressionnant Non 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 arrêtez Et bien c'est ça aussi LM Story C'est la bonne humeur C'est des endroits magiques comme ceci Et puis merci de votre accueil encore une fois Et quand tu veux vous revenez quand vous voulez On se reverra dans l'hiver à d'autres endroits Pas de problème Merci Jean-François Merci Merci beaucoup A bientôt Benoît Olivier Olivier Ah C'est le copain Salut Et bien voilà Je suis encore une fois le grand gagnant de cette visite dans les coulisses de LM Story Un grand merci à tous les organisateurs de nous avoir ouvert toutes les portes On a passé un super moment avec des voitures magnifiques Et nous continuons l'infiltré du dimanche direction le château de Sourches Cette fois-ci nous prenons la direction de la fête de la chasse A tout de suite